Europe 1, il est 7h39, votre invité Mathieu Béliard est le PDG du groupe SEB, Thierry de la Tour d'Arthez. Bonjour Thierry de la Tour d'Arthez. Bonjour. Et merci d'avoir choisi Europe 1 ce matin. Vous avez annoncé, ça s'est fait hier dans le journal du dimanche avec Marc Simoncini, le fondateur de Mythique, le développement et la fabrication d'un vélo à assistance électrique. Angèle, le groupe SEB, c'est beaucoup d'électroménagers à l'international. Aujourd'hui, vous allez fabriquer un vélo dans votre usine en Côte d'Or. Oui, absolument. Nous, vous savez que notre mission depuis 163 ans, donc ça fait quand même quelques temps, c'est de s'occuper, d'embellir et faciliter la vie quotidienne des gens. Donc bien sûr, nous sommes toujours très sensibles aux évolutions de consommation et donc de l'évolution des habitudes des consommateurs. Et donc, nous essayons toujours de décrypter ce que nous pourrions faire pour apporter un plus. Donc, dans les friteuses, c'était la friteuse sans huile. Et on voit bien aujourd'hui que la mobilité est un élément très important de la vie quotidienne des gens et que de plus en plus, le vélo sera une réponse. Et donc, il nous a pensé normal d'y participer. Alors, pour la petite histoire pour nos auditeurs, cette usine, en particulier en Côte d'Or, c'est là où la cocotte minute a vu le jour. Ça date un petit peu. Et puis, plus récemment, cette friteuse sans huile qui y est fabriquée. La question des mobilités en pointe, l'innovation clairement en ébullition dans le domaine. Mais pour Seb, c'est une nouveauté, cela dit. Ce vélo haut de gamme, donc 2700 euros, c'est un vélo intelligent. C'est le secret pour fabriquer ici, chez nous, dans des usines françaises, c'est de faire du haut de gamme ? C'est la seule solution. Donc, il faut effectivement faire des produits intelligents, innovants. Nous avons, d'ailleurs, dans nos 12 usines françaises, nous fabriquons des produits qui sont à forte valeur ajoutée. Je crois qu'aujourd'hui, il faut savoir choisir son combat. Évidemment, il ne s'agit pas de produire en France des produits d'entrée de gamme, parce que ça, ce n'est pas possible. La concurrence, notamment asiatique, est trop importante. En revanche, il y a une place. Et comme nous, nous sommes un industriel, nous aimons fabriquer en France. Nous pensons que nous avons d'énormes compétences dans nos usines, que ce soit en développement de produits, en industrialisation, en fabrication. Et donc, il s'agit d'abord de travailler pour maintenir l'emploi en France et d'utiliser toutes ces compétences et dans ce savoir-faire que nous avons dans nos usines pour le mettre au service de produits innovants. Alors, ce n'est pas la première adaptation de l'outil de production de SEB dans cette période particulière, dans cette crise. Vous participez à la fabrication de respirateurs ? Oui, alors ça, c'est bien sûr une optique un petit peu différente à son origine, puisque nous avons été contactés par le CEA et la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec M. Wauquiez, qui nous a demandé si nous pouvions intervenir, puisqu'un respirateur, il y a des flux d'air, et donc on connaît un petit peu ça à travers nos aspirateurs. Donc on nous a demandé si on pouvait contribuer à essayer de sortir des respirateurs très rapidement et à des prix très bas pour essayer de contribuer à la lutte contre le virus. Et bien sûr, nous ne pouvions pas ne pas réagir. Donc nous avons mis des équipes en place et qui travaillent sur un respirateur qui, une fois bien sûr qu'il aurait eu tous les agréments nécessaires. Mais je n'avais pas la genèse de l'histoire. C'est parce que vous produisez des aspirateurs que vous êtes capable de vous lancer dans un respirateur. C'est intéressant. On comprenait ça assez bien. À la fois les flux d'air, les problématiques de bruit, qui sont évidemment importantes dans un respirateur. Donc il y avait beaucoup de choses que nous connaissions, et que nos équipes rêvaient de mettre au service d'une cause qui nous paraissait importante, pour essayer de soigner de plus en plus de malades à une époque où la situation était très compliquée. Alors Thierry de la Tour d'Artesse, vous avez toujours 11 sites de production en France pour Seb. Vous devez être sensible à ces problématiques, ces débats que l'on a en ce moment autour de la relocalisation. Et vous en témoignez finalement. On peut produire, on peut fabriquer sur le sol français. Oui, je crois simplement, comme je vous le disais, qu'il faut choisir son combat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir tout produire en Europe ou en France. Donc il y a des produits, dans le petit électroménager notamment, que nous ne pouvons plus fabriquer en France parce que le coût est trop élevé par rapport à ce que le consommateur est prêt à payer pour ce genre d'appareil. Mais en revanche, quand on choisit des produits à forte valeur ajoutée, qui vont apporter un plus encore plus important au consommateur, et qui vont donc se vendre plus cher, on peut arriver à fabriquer en Europe. Ça reste, ça ne l'est jamais gagné. Il faut être très innovant. Mais je crois que, oui, le fait que nous ayons encore 11 ou 12 sites en France témoigne de ce qu'on peut y arriver. Évidemment, si on pouvait baisser un peu les charges, nous en serions plus contents. C'est un appel que vous lancez ce matin ? Bien sûr, comme toujours. Comme toujours. Mais je crois que non. Il revient régulièrement cet appel. Je profite de cela. Mais bien sûr. Mais pour parler de choses qui fâchent, Thierry de la Tour d'Arthez, Seb anticipe une perte de chiffre d'affaires d'un demi-milliard d'euros au deuxième trimestre 2020. Je parle sous votre contrôle. C'est une baisse de 15% de vos ventes. Et pourtant, on a cessé de raconter que les Français achetaient des machines à pain, des tondeuses pour les cheveux, des yaourtières. Ça ne vous a pas bénéficié ? Si, bien sûr. Nous avons vendu tous ces appareils. Et comme vous le dites, on retrouve tous les produits, je dirais, qui concernent le fabriqué maison. Ça, ça a été une tendance extrêmement forte pendant cette période. Le soin de l'intérieur avec des purificateurs d'air ou des aspirateurs. Le soin de la personne, des tondeuses aussi, en absence de coiffeurs. Mais tout ceci ne peut évidemment pas remplacer une activité pérenne. Nous faisons 7 milliards et demi de chiffre d'affaires par an. Donc, vous voyez, c'est difficile dans une période où il n'y a pas de distribution. Puisque finalement, pendant pas mal de temps, nous n'avons eu que la possibilité de vendre sur Internet ou dans les hypermarchés qui avaient maintenu une activité hors alimentaire. Donc, il nous a manqué beaucoup de créneaux de distribution. Et puis, nous avons, comme nous sommes très présents en Chine, été d'abord affecté par le coronavirus en Chine, puis ensuite en Europe. Mais je dirais que c'est sans doute la chance que nous avons d'être mondial. J'ai vu que vous fabriquez et que vous vendez des rice cookers, des autocuiseurs à riz. C'est un Français qui distribue les rice cookers aux Chinois. Nous fabriquons, nous fabriquons dans nos usines chinoises et nous vendons. Mais nous sommes le numéro 1 des produits non électriques et le numéro 2 des produits électriques en Chine. C'est une société que nous détenons, mais qui est cotée à la bourse de Shenzhen et qui est donc un des grands acteurs du marché chinois. Bien sûr, nous avons été affectés en début d'année, mais j'espère que nous espérons que le second semestre sera bien meilleur et qu'il rattrapera en partie ce manque de chiffre d'affaires du premier semestre. Mais ça restera, comme pour beaucoup d'entreprises, une année évidemment compliquée. Le rice cooker, en attendant que vous vendiez des vélos aux Chinois, des vélos à assistance électrique connectés, des vélos intelligents. Il s'appelle Angel avec deux L à la fin. Il a été créé avec Marc Simoncini, fondateur de Mythique. Il sera fabriqué par Seb, vous l'annoncez ce matin, vous le détaillez. Merci beaucoup Thierry de la Tour d'Arthez, en direct sur Europe 1 ce matin. Le PDG du groupe Seb, les acteurs de l'actualité, en direct sur Europe 1.